Bienvenue dans l'esprit d'actif, je reçois aujourd'hui un invité exceptionnel, Tariq Abdelwahed, le premier français à avoir évolué sur les parquets NBA, qui est le championnat de basket américain. Bienvenue, Tariq, sur OMA TV. Merci, ça a été gentil. Donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Oui, bien sûr. Donc alors, première question, que deviens-tu après l'arrêt de ta carrière en 2005-2006 ? Après l'arrêt de la carrière, c'était la retraite, on est rentrés à Saint-José avec les enfants, la famille, et puis pour assurer leur bon développement, si tu veux, puisqu'ils étaient encore 12-13 ans et commençaient à devenir des teenagers, des ados. Donc on est rentrés à Saint-José, en Californie, et on est là depuis ces années-là. Donc le basket, tu ne manques pas du tout actuellement ? Je coach toujours à Lincoln High School, qui est une high school qui n'est pas loin de chez moi. J'ai un programme aussi de basket pour filles, qui compte à peu près 55-57 adhérentes, où on forme des gamines à jouer au basket. On a commencé avec ma fille, et puis on a continué, et ça a grandi, ça a grandi. Donc j'ai encore pas mal d'activités basket. Je ne joue plus moi-même, mais je suis encore un peu dans le milieu. Alors tu étais le premier Français à avoir évolué en NBA. En quel regard portes-tu sur le parcours des autres Français, notamment Tony Parker, qui a emporté un quatrième titre de champion NBA ? Le basket français a bien évolué depuis. Moi, j'étais un peu dans une position de chercheur d'or, de pionnier, j'ai crié Eureka, mais derrière… Tu étais un précurseur ? Oui, derrière, le basket français est arrivé en puissance, ce qui est bien. La formation en France est décente. C'est impossible de dire que… C'est difficile de dire que la formation est mauvaise, quand tu as dix joueurs qui sont français et qui sont NBA, qui est sûrement la nation la mieux représentée à ce niveau. Donc, ils font du très bon travail de formation à l'INSEP, au centre fédéral, où les jeunes apprennent à jouer un basket technique. On sait que la France, de par son histoire coloniale, a accès à de nombreux joueurs qui ont des potentiels extraordinaires athlétiquement. Donc, il suffit juste de faire un et un, et le résultat, c'est qu'il y a de très bons joueurs de basket. Alors, on te connaît, tu es un sportif engagé, et tu avais déclaré à l'équipe qu'un champion ne peut se considérer comme détaché du monde, qu'il l'entoure. Donc, pour toi, un sportif se doit d'être engagé ? Un sportif est avant tout un citoyen. C'est difficile pour moi de comprendre quelqu'un qui vit dans une société, et sous prétexte qu'il gagne beaucoup d'argent, sous prétexte qu'il peut courir vite et se fait haut, il devrait se mettre à l'écart du débat social et politique. Ça n'a aucun sens. Les athlètes ont un talent spécifique, ils sont écoutés, ils sont regardés, ils ont un rôle d'exemple envers une jeunesse qui les regarde avec parfois trop d'adulation, je l'admets, mais il faut quand même reconnaître que le sportif a un statut privilégié dans n'importe quelle société aujourd'hui. Et donc, sa responsabilité à lui, au-delà d'essayer de faire son sport correctement, c'est d'une part de représenter qui il est, pas nécessairement, il n'a pas besoin d'être musulman, il doit représenter qui il est et revendiquer qui il est. Et c'est de cette manière que les gens entrent dans la société, pourront s'identifier et aller dans la direction dans laquelle ils veulent. Est-ce qu'il y a des sportifs que tu apprécies, qui t'ont inspiré ? Je crois que tu admires particulièrement Tommy Smith et Jean-Carlos. Oui, en fin de compte, Tommy Smith et Jean-Carlos, la raison pour laquelle je les admire, c'est parce qu'ils ont été à la même université que moi, à San Jose State. Et quand j'étais un étudiant là-bas, Tommy Smith revient chaque année et il présente, le département des sports de l'université invite les athlètes à l'écouter parler. Et bon, en tant qu'athlète ayant pris position contre la ségrégation américaine dans les années 60, Tommy Smith est le meilleur exemple. Et il nous disait que c'était notre responsabilité d'essayer de faire bouger les lignes, quel qu'était notre combat, entre guillemets, d'essayer de faire bouger les lignes pour que le résultat soit que les gens regardent l'athlète en tant qu'une personne qui essaie de changer les choses en mieux. Et bon, lui, sa mission ou son rôle, puisqu'il a pratiqué le sport dans les années 60, fin des années 60, 50, fin des années 60, il était en plein dans le turmoil, dans le chaos de la bataille antiségrégationniste aux États-Unis. Son job à lui, c'était de faire ça. Et il a pris position. On se souvient notamment de son geste en 1968. Oui, tout à fait. Il met son gant noir, il lève le poing et il prend position pour qu'il y ait un changement dans la société. C'est aussi simple que ça. Il y a un sportif qui, selon toi, ne prend pas réellement position, c'est Zidane. Tu as déclaré à son sujet que Zidane représente beaucoup, y compris pour mon fils, mais sincèrement, je ne l'ai jamais vu se mouiller beaucoup. Non, Zidane, il est extraordinaire. C'est un athlète merveilleux. Mais bon, Zidane, de par ses origines, de par l'origine de ses parents venant de Marseille, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus pour aider la situation de nombreux jeunes marseillais d'origine maghrébine ou d'origine arabe, marseillais ou même français. Maintenant, Zidane peut-être aussi qu'il le fait à sa manière. Je veux dire, on ne peut pas nécessairement le forcer à être quelqu'un qui s'exprime et qui est vocal. Je n'en sais rien. Après, c'est son choix. Mais moi, j'aurais aimé voir des athlètes qui prennent leur place au banc de la discussion sur la société dans laquelle ils vivent. C'est quelque chose qui, à mes yeux, est complètement normal. Ce n'est pas la norme, cela dit. Les médias ne considèrent pas ça comme la norme. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Alors, tu es converti à l'islam. Quel rôle, justement, l'islam a joué dans ta carrière, mais également dans ta vie quotidienne ? Bon, déjà, ça m'a calmé. À beaucoup d'égards. Quand j'étais jeune, quand on est jeune, on fait un peu n'importe quoi. On croit qu'on sait tout, on croit, etc. Et l'islam m'a vraiment apaisé. Ça m'a permis aussi de comprendre que je faisais partie d'une communauté « at large », que mon rôle dans la société était de promulguer le bon, quoi. Je veux dire, l'islam permet, d'une part, de se connecter avec le monde entier, de par la grandeur de notre communauté, les musulmans partout dans le monde. Et ensuite, ça met en lumière le fait qu'un musulman se doit d'être bon. Déjà, il faut commencer par ça. Et ce n'est pas facile. Donc, déjà, le premier test est d'adorer Dieu, mais d'être bon, de faire de bonnes choses sur la planète Terre. Donc, bon, ça, c'était la première démarche qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en fin de compte. Alors, le ramadan approche, il y a une Coupe du Monde. Il y a dans l'équipe de France des joueurs musulmans. Est-ce qu'on peut jeûner et pratiquer un sport de haut niveau ? Est-ce que toi, au cours de ta carrière, tu étais confronté au fait de devoir jeûner, mais également de devoir jouer ? Oui, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, ce n'était pas tout le temps facile. C'était d'ailleurs rarement facile, parce qu'il y a beaucoup de pertes d'eau quand on fait du sport de haut niveau. Et donc, il faut bien planifier. Il faut bien s'hydrater quand on peut boire et manger. Le sommeil va être problématique parce que les joueurs vont devoir se lever pendant la nuit et manger, s'hydrater, surtout en été. Pour ceux qui jouent au foot, qui sont peut-être dans la Coupe du Monde au Brésil, les journées ne sont pas extrêmement longues puisqu'ils sont plus proches de l'équateur. Donc, le coucher de soleil est relativement tôt. Mais non, c'est un challenge. Mais bon, c'est un challenge. On va comparer ce challenge à quel challenge ? Il y a des enfants qui meurent en Syrie, il y a des enfants qui meurent en Irak, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Le monde musulman, le monde arabo-musulman, en ce moment, fait face à des challenges qui sont d'une immensité tragique comparée à un athlète qui décide de jeûner. Donc, ça devrait déjà les motiver et d'autre part, leur faire comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Alors, tu vis aux États-Unis. Est-ce qu'il est plus facile de vivre sa foi aux États-Unis qu'en France, par exemple ? Bon, on ne va pas refaire l'histoire de France. L'histoire de France, c'est son rapport à l'islam et son rapport à son immigration et son rapport à son passé colonial. Mais c'est sûr que les musulmans aux États-Unis, c'est une immigration extrêmement éduquée, c'est une immigration qui a beaucoup d'argent, enfin, qui a relativement beaucoup d'argent, une classe moyenne presque aisée. Donc, les infrastructures sont bien meilleures, les mosquées, les écoles. Ce sont des musulmans actifs qui n'attendent pas l'aide de tel ou tel gouvernement, qui s'organisent et qui bougent ensemble. Non, donc, oui, ça fait qu'au résultat, toutes ces composantes font que, du moins, moi où je suis aux États-Unis, l'islam se vit de manière très naturelle et très simple, sans beaucoup de contraintes, sans beaucoup de regards de travers, sans beaucoup de... Et c'est un peu paradoxal, parce que quand on voit la politique américaine à l'extérieur, un Français pourrait imaginer « Ah, les Américains sont actifs à l'extérieur, dans des zones où beaucoup de musulmans vivent, ils se battent là-bas, ils vont créer des conflits pour des raisons économiques, whatever. » À la fin de la journée, les États-Unis est un pays qui a été fondé sur la liberté de religion, et c'est une idée sacrée dans ce pays. Donc, aux États-Unis, les musulmans vivent leur foi pleinement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, on a des organisations comme CARE, Council of American Islamic Relations, qui seraient similaires au CCIF ici, peut-être, bon, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de poids. C'est un lobby qui, aujourd'hui, a du poids. S'il se passe quelque chose dans votre ville, vous appelez, vous êtes lésé, je ne sais pas, moi, une gamine veut aller à l'école avec son voile, une école publique, bon, c'est illégal de faire ça aux États-Unis, mais une école publique se plaint où elle ne devrait pas porter de voile, le lendemain, le sénateur ou le représentant de cette région où est l'école est envahi de coups de téléphone. Et les lignes sont bloquées, etc. Donc, les musulmans aux États-Unis connaissent l'outil politique et savent l'utiliser. Mais ils ont plus d'expérience parce qu'ils avaient plus de moyens et ils peuvent travailler plus vite. Donc, à terme, ce qu'était la communauté musulmane en 92 n'est pas ce qu'est la communauté musulmane aujourd'hui en France. Donc, eux aussi, ils se mettent à la page. Eux aussi, comment... Enfin, les musulmans ici, ils commencent aussi à comprendre comment tout fonctionne. Oumah était juste un journal. On est d'accord, on se souvient. On s'est bien développé. Exactement. On s'était connu à cette époque. On s'est connu à cette époque. Maintenant, on est derrière des caméras. On se parle sur un plateau. 40 000 visiteurs par jour. C'est pas rien. Je veux dire, donc, il y a une vraie évolution qui a été faite. Et je pense que la communauté musulmane en France va dans cette direction. même si, des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Ramadan, on commence quand, on finit quand, etc. Mais, dans l'ensemble, les choses vont mieux. Alors, tu es de passage en France, Tariq, pour nous présenter un projet, le projet IAJAR. Oui, ça fait un peu plus de deux ans qu'on travaille sur ce projet. Et on a décidé de le lancer en France parce qu'on s'est dit que la communauté qui a à faire face aux plus de complexité, c'est la France. Donc, on s'est dit, si on le lance en France, ça nous donnera un bon test à savoir ce qui va se passer quand on va le lancer à l'international. L'IAJAR, c'est en fin de compte une aide à la prière et une aide à la direction de la Krebla musulmane. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça a déjà été créé. C'est une application sur un iPhone, etc., etc. La seule différence, c'est que la technologie dans cette pierre est connectée directement au satellite. Donc, ça trouve la Krebla automatiquement. Ce n'est pas un objet qui a besoin d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion 3G. Donc là, elle est en train de se connecter au satellite et cherche la direction de la Krebla. Donc, où est la Krebla dans le studio Ouma TV ? Vous allez le savoir bientôt. Donc, la lumière s'allume. Il y a en inscription Koufik Allah, c'est la direction de la Krebla. Dessus, ça nous donne l'heure, l'heure de la prochaine prière, le nom de la prochaine prière, combien d'heures il nous reste, la date du jour, les batteries, savoir si c'est sûrement à Dan. On peut trouver la Krebla d'un bateau, de la lune, sur un avion, quel que soit l'endroit. Pas besoin de connexion Wi-Fi, pas besoin de connexion Internet, pas besoin de 3G, pas besoin de téléphone. Pourquoi l'objet ? Donc, on peut me dire, mais pourquoi un objet ? Vous savez, on a déjà un téléphone, tout ce qu'on a à faire, c'est une application. L'objet, nous sommes des musulmans dans ce monde. Pourquoi ne pas marquer notre présence ? Dès le début, moi et nos partenaires, on savait, il faut un objet. Il faut que ce soit quelque chose de physique. Ça, c'est la version. C'est la première version. Il y a la seconde version qui va sortir dans quelques mois après le Ramadan qui sera en pierre naturelle. Et ensuite, il y a la version luxe qui sort en pierre exotique ou en pierre précieuse. En plusieurs modèles. Oui, oui. Il y aura trois modèles d'Yajar. Quoi dire d'autre ? Il y a d'autres fonctionnalités, pardon ? Oui, oui. Non, donc, elle chante la dan, elle peut se régler les heures de prière. Il y a cinq, six modes d'heures de prière différentes. Elle chante la dan, elle donne la direction de l'Arkéblah et c'est un cadeau exemplaire pour un enfant qui veut faire plaisir à son père, une femme qui veut faire plaisir à son mari. Bon, ça, c'est la version de voyage. Donc, pour les gens qui voyagent beaucoup, on la met dans son sac, on la met dans sa petite pochette, on la prend, on la met dans sa petite pochette et on peut partir avec sans aucun problème. C'est relativement léger. Non, c'est pas du tout encombrant. Très léger. Tac, on part, on est en voyage, on est à l'hôtel, on arrive là-bas, on est à l'étranger, par exemple. Vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas pu prendre un téléphone, vous posez votre Yajar, ils vous montrent l'Arkéblah, c'est relativement simple et c'est relativement symbolique. Alors, comment on peut se procurer ? L'Yajar va être disponible après le ramadan sur notre site à yajar.com. Les commandes se font sur Internet. Voilà, les premières commandes se font sur Internet. Le produit est prêt, le produit est déjà prêt, donc c'est juste une question de le commander. On voulait, on va commencer les précommandes le premier jour du ramadan et comme ça, les gens qui veulent l'avoir pour l'Aïd, pour l'offrir en tant que cadeau pourront le faire. Donc, on peut le commander quel que soit le pays où on se trouve, on peut le commander ? Oui, c'est un objet qui est commandable du monde entier. D'ailleurs, on fait le lancement en France, jeudi 26. Une soirée qui est organisée ? Voilà, une soirée qui est organisée, mais on vend ce produit à l'international. Est-ce qu'on peut avoir le tarif ? Ça va se baser entre 99, on n'est pas sûr du tarif exact, mais ce sera entre 129 euros et pour les hauts de gamme qui vont arriver plus tard, ça peut monter jusqu'à… Je ne vais pas dire des choses indécentes, mais ça peut monter jusqu'à… Il y en a pour toutes les bourses, en fait. Voilà, il y en a pour les gens comme toi et moi, il y en a pour les gens comme… Et il y en a pour les princes de Dubaï et du Qatar et du Bois. Donc un dernier mot sur ce produit, Tarek, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? On pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est un produit made in France qui a été fait en collaboration avec des musulmans, des non-musulmans, des gens de confession complètement différentes qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé durement ensemble pendant plus de deux ans et qui ont réussi à sortir un produit qui, on espère, va aider la communauté à se sentir fier de son identité dans notre pays. Merci, Tarek. Mon plaisir, Saïd. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501